Mes frérots, mesdames, messieurs, bonjour à tous, c'est Cubens13, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver, déjà, dans cet endroit où vous allez me dire, mes frérots, c'est pas l'espé. Et non, les amis, nous sommes à Porto, en Corse, avec Yama à France. Et je suis devant ce magnifique Niken GT, un 900, un moteur de MT-09 dedans, incroyable. Le Grinardo, il est magnifique. Bon, il n'y a pas les valises, parce qu'il y a une rupture de stock sur les valises. Mais voilà, c'est incroyable, je suis sur les roues de Corse, en Niken. Et donc, aujourd'hui, je vais vous faire un petit essai de ce Niken, que j'ai déjà bien pu prendre en main sur les jours précédents. Et voilà, ça va être incroyable, vous me direz votre avis. Franchement, vous allez voir que ça va être un test un petit peu surprenant. Parce que, comme vous le savez, le fait qu'une moto ait trois roues, tout simplement, de suite, ça ne devient plus forcément une moto. Les motards sont vachement réticents. Et puis, de toute façon, je vous laisse, bien évidemment, on va faire un point au fur et à mesure que la vidéo continue. Je vous ferai un petit point sur la moto, sur ce qu'il en est, etc. Mais vous allez voir que ce n'est pas parce que ce Niken a trois roues que c'est forcément un truc lourd, forcément un truc pas maniable, ou ça ne se comporte pas réellement comme une moto. Donc voilà, de toute façon, je vous laisse découvrir ça dans la vidéo, c'est parti. Alors voilà, on est au guidon de cette jeune Niken. Franchement, les mecs, les premières sensations qu'on a déjà, ce n'est pas forcément d'avoir trois roues. La moto, elle fait un peu plus de 260 kg. Et bien, je vous dis la vérité, alors bien évidemment, je l'ai testé sur les deux derniers jours. Donc voilà, au moins, je l'ai bien en main, je pourrais vraiment bien vous en parler. Déjà, on n'a pas l'impression, on ne ressent pas le poids, on ne ressent pas les deux roues à l'avant, vous voyez ce que je veux dire ? Déjà, rien que sur la maniabilité, c'est juste incroyable, c'est hyper maniable. Et puis de toute façon, comme je l'ai dit, vous allez le voir au fur et à mesure du test, je ne veux pas trop vous spoil non plus. Mais c'est hyper maniable. Et en plus, regardez-moi ces paysages dans la Corse, frérot, la Corse, Corse du Nord, c'est incroyable, c'est magnifique les mecs. Ça fait kiffer de ouf. Juste pour dire rapidement, la Niken, à l'heure actuelle, elle est acquise avec le système de location de Yamaha, Yamaha Rent, je vous mettrai le lien en description. Et aussi, on va passer par quelques morceaux de route de la GT20, une route incroyable pour les motards. Donc voilà, de toute façon, évidemment, bien évidemment, une route incroyable pour les motards en Corse. Petit clignotant, on fait attention, voilà, c'est bien de rouler tranquille en ville. Donc voilà, de toute façon, je vous mets tous les liens en description, et voilà, comme ça, vous pouvez aller tout check. Bon, je vais rentrer direct dans le vif du sujet. On est sur une petite route, un peu serrée, un peu escarpée, voilà, où finalement, il faut de la maniabilité, il faut sois un roadster. Bon, éventuellement, super mode, même si ce n'est pas trop fait pour les roadtrips, bien évidemment. Je ne peux pas mieux vous régaler. Vous allez voir, les gars, que cette Niken, malgré son poids, malgré son double train avant, est super agile au fur et à mesure. Je vais vous expliquer un peu mon ressenti. Et bien évidemment, il n'y aura pas trop, trop de personnes, parce qu'on est en pot d'origine. Mais c'est hyper kiffant. Déjà, ce n'est pas parce qu'il y a deux roues à l'avant que ce n'est pas forcément maniable. Au contraire, moi, je kiffe, parce qu'il y a plus de grippe, on ne ressent pas le poids. À l'avant, il y a plus de grippe, donc on peut faire des freinages plus appuyés, même en courbe, on peut continuer à freiner. Donc ça, c'est vraiment cool, elle ne se redresse pas directement comme avec une moto. Et franchement, c'est un pur bonheur. Bien évidemment, j'ai désactivé le Traction Control. Les sorties de courbe, avec le double train avant, les gars, ça permet de faire décrocher l'arrière, de ne pas avoir trop peur de finir en high side. Ça décroche un peu, ça divague. Et qu'est-ce que c'est plaisant, les sensations, les mecs. Moi, perso, je trouve ça hyper joueur. Vraiment, je trouve ça hyper joueur. Vraiment. Après, il faut essayer pour comprendre. Je sais que le look, le 3-roues, après, on peut devenir un peu réticent. Moi, le premier, qu'on m'a proposé de faire ce trip avec le Niken, je me suis dit, ouais, je ne suis pas forcément chaud, tu vois. Et au final, je me régale. Je suis sûr que là, tout de suite, je suis franc avec vous, je me régale plus avec le Niken qu'avec la RM. La RM, elle ne serait pas exploitable là-dedans. Le Niken, il est confortable, il est nerveux. Le moteur de la 0.9, le double train avant me met en confiance. Et en plus, c'est vraiment hyper maniable. Donc franchement, ça fait kiffer de fou. Et encore, là, c'est que le début. Je ne vous ai pas montré les petites surprises que je vous réserve. Merci. 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 Les gars, j'ai une question qui revient souvent avec le Niken. Sur chaque story, à chaque fois, c'est, ouais, Kuben, est-ce que le Niken, ça lève ? Alors les gars, regardez, on se met en première, on va voir ça dessus, vous allez avoir la réponse. Eh bien, oui, frérot, bien sûr que ça lève, comme une vraie moto, mec. Bien sûr, les gars, que c'est une bécane, à chaque fois, on me dit, oui, mais c'est pas maniable, regardez. Je me suis sur la selle, debout. Eh oui, que ça lève, le Niken, incroyable. Tout comme une vraie moto, les gars. Donc pour moi, ce Niken, en vrai, vous l'avez vu, même, vous le saviez dès le début du test, en vrai, à mon intonation, à l'intonation de la voix. C'est une moto, voilà. C'est pas parce que ça a trois roues que c'est pas forcément une moto. Ça n'a rien à voir avec un scooter trois roues ou quoi que ce soit. Ça fait tout comme une moto, juste que ça a deux roues devant, c'est une philosophie différente. Mais tout, la sensation, le feeling, sachez que ce que je vais dire là, on m'a pas dit, ouais, vas-y, Kuben, faut que tu dis ci, faut que tu fasses ça. Voilà, juste là, je vous dis la vérité, je suis en Corse, je teste le Niken, je kiffe, je vous partage les belles roues de Corse, la GT20. Mais franchement, cette moto, il faut que vous alliez l'essayer en concession. Alors, bien évidemment, vous trouvez un concessionaire par exemple chez vous, il y a ma haute mare à Toulon. Mais voilà, il faut que vous alliez l'essayer, vous comprendrez le feeling. J'espère que vous kiffez depuis tout à l'heure, que je vous régale sur ce petit Niken en Corse, à vous partager vos paysages, à vous faire ce petit test. Ça change de d'habitude, vraiment j'espère que vous kiffez les gars, parce que moi c'est un pur kiff. Et comme vous le savez, comme d'habitude, ce qui me fait kiffer, c'est vous faire kiffer, c'est lire vos retours en commentaire. Voilà, juste vous voir prendre du plaisir sur les vidéos, vous voir vous taper des barres, vous voir interagir, c'est ça qui est cool les gars. Et en plus ce petit Niken, il régale vraiment de fou. Et ce qui est dommage là, c'est la baisse, ce que je peux vous promettre les gars. Que il y aurait des grandes, grandes, grandes glisses. Petite arsouille, bord de mer, Niken 900 GT, frérot, incroyable. En plus, il fait bon, il fait beau, il n'y a personne, c'est que du kiff. Haoué, Haoué ! Ha ha, énorme ! Énorme ! Ça c'est spécialité corps, c'est les animaux en liberté comme ça, tranquilles, sereins. Oh la la, ça se bagarre, incroyable ! Kiki ! Incroyable les mecs ! C'est magnifique les mecs. Je sais que je me répète, mais c'est ouf ! Vous avez vu que ce Niken, franchement, elle penche, on peut arsouiller avec, ça roule bien. Mais je vais vous montrer autre chose, le TCS est désactivable. Vous avez vu qu'il y a deux roues à l'avant, donc plus d'adhérence, même si le freinage, c'est pas forcément un freinage de compétition. Sachez qu'on peut faire une petite bêtise avec. Vous mettez en première, vous prenez les freins, petit coup d'embrayage, filet de gaz, et ça burn ! Ha 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 ! Ha ha ! C'est énorme ! Ha ha ! Ce Niken, il est ultra agile ! C'est ouf ! Il faut juste que je prenne les freinages un peu plus tôt, un peu moins fort. Parce que comme je l'ai dit, quand je l'ai fait trop chauffer, ça manque de mordant. Voilà, le calepier qui touche, complet. Et pourtant, j'essaye de redresser la moto au maximum, mais qu'est-ce que c'est kiffant ! Et je pense que vous kiffez vous aussi, hein ! Cette agilité, cette aisance ! Je passe plus fort qu'avec mon R1, par exemple, dans des gorges escarpées, comme ça. T'as le calepier qui prend sa mère, hein ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! T'as vu, c'est cool, hein ! C'est cool, hein ! Ha ha ! Ha ha ! Bon, les frérots, voilà, fin de ce test de ce jeune Niken. Franchement, j'espère déjà que vous avez kiffé, parce que moi, c'était incroyable. J'espère que vous n'avez pas été trop perturbés par les changements de paysages de fou. Tout ça, en quoi, cent et quelques kilomètres ? Donc, juste pour vous dire que voilà, c'était incroyable, franchement, les paysages. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez kiffé les petites arceaux, etc. J'espère que, voilà, je ne sais pas comment vous aurez présenté ça, mais j'espère que vous aurez kiffé. Alors, voilà, comme sur chaque test, que ce soit l'Espi ou peu importe ailleurs, petit, petit, en bref, de cette moto. Franchement, les gars, je ne vais pas vous mentir que j'ai pris pas mal de plaisir. Je sais que le 3 roues, ça peut, je pense que certains peuvent être réticents par rapport au fait qu'il y ait 3 roues. Mais en soi, les gars, il faut essayer, parce que franchement, c'est hyper maniable. Le train avant, il est hyper stable, c'en est même perturbant. Et franchement, c'est ça que j'ai kiffé, c'est la stabilité du train avant, le fait d'être aussi surpris. J'aime beaucoup le look, il y en a qui n'aiment pas. Eh bien, moi, comme j'ai bien aimé les 0.9, les 0.7, les nouvelles, j'aime beaucoup cette face avant. Franchement, j'ai kiffé, la couleur, elle est magnifique. Je pense qu'on ne va pas se mentir que c'est très, très joli. La possibilité de désactiver le traction control, voilà, pour les petits wheelings, pour les petits travers. Franchement, c'est hyper kiffant. Le seul point noir que je vois, c'est la BS qui se déclenche trop tôt. Et je trouve un manque de mordant sur le freinage avant et aussi à l'arrière par rapport à la BS. Mais c'est le gros seul point noir que je trouve, c'est le manque de mordant. Je pense que ça peut un peu quand même se corriger, peut-être avec des plaquettes ou des durites à bien. Mais ce serait trop compliqué à faire, je pense, pour une moto comme ça, qui n'est pas forcément destinée à des grosses arsouilles comme j'ai pu le faire. Mais voilà, dites-moi ce que vous, vous en pensez de ce Niken en description. Le fameux Niken GT, normalement, il y a les valises et tout. Mais franchement, j'ai kiffé de ouf, les gars. J'ai kiffé de ouf. C'était un pur plaisir de surtout vous faire aussi ce test en Corse. Et voilà, encore une fois, merci à Yamaha. Et je vous mets tous les liens en description pour ceux qui sont intéressés, pour les locations de moto, etc. Merci encore pour tout. Faites attention à vous sur la route. N'oubliez pas, n'allez pas au-delà de vos limites. Prenez soin de vous. Je sais que les beaux jours arrivent. Les beaux jours sont déjà là. Ceux qui ressortent la moto, faites gaffe à vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Q-2013. Peace. J'enlève cette jeune clé. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501